bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo on va s'intéresser principalement au noyau de l'atome ce sera l'occasion également de faire le point sur les connaissances du collège et d'y ajouter quelques petites notions alors comme vous êtes prêts et bien on y va pour commencer on va s'intéresser à la modélisation simple ainsi sur le sein d'un atome un atome c'est une particule qui caractérise un élément chimique c'est également la plus petite particule qui peut réagir au cours d'une transformation chimique alors un atome se compose d'un noyau qui est constitué deux protons au moins un deux neutrons voire pas du tout hydrogène le plus simple n'a pas de neutrons et enfin autour du noyau on trouve des électrons et pour l'instant je dis juste qu'on a des électrons autour du noyau sans dire où ils sont ni ce qu'il faut bref on va voir ici un atome sous la forme d'une sphère et cette modélisation nous aidera bien cette année ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et totalement juste intéressons nous plus particulièrement au noyau de l'atome et pour cela il nous faut pénétrer dans l'atome le noyau d'un atome est composé de deux types de particules les protons ici représentés en bleu et les neutrons ici représentés en rouge vous le saviez déjà nous avions ces deux particules ces particules s'appellent également des nucléons ça vous devriez également savoir nucléons ça vient du latin nucléus qui veut dire noyau dans cette vidéo j'utilise le bleu pour les protons et le rouge pour les neutrons alors on va s'intéresser maintenant en plus en détail aux protons et le proton est une particule chargée et chargé positivement sa charge est égale à la charge élémentaire noté minuscule équivaut à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb ah oui le coulomb c'est l'unité de charge électrique et je parle bien de charge électrique je ne parle pas de tension ou d'intensité électrique la charge électrique enfin un proton a une masse qui est égale à 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg c'est pas énorme mais on parle quand même d'une particule minuscule après le proton restons avec les nucléons et l'autre type de nucléons à savoir le neutron le neutron contrairement au proton n'a pas de charge électrique il est électriquement neutre et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le neutron neutron, neutre, neutron la masse d'un neutron est égale à 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg c'est très très proche de celle d'un proton et ce sera bien utile tout à garder cette valeur en tête pour l'instant bon là on n'est plus dans le noyau on est en dehors du noyau à la périphérie de l'atome et puis on trouve les électrons et les électrons sont des particules qui possèdent une charge électrique mais elle est négative et la nature c'est bien des choses parce que la charge de l'électron est juste l'opposé de celle du proton c'est à dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs maintenant vous savez ce qu'est le coulomb enfin la masse d'un électron est de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg c'est presque 2000 fois moins que celle du proton ou d'un neutron vous allez voir plus tard que cela a son importance après avoir donné quelques détails sur les particules reprenons notre noyau et un en particulier qui n'a rien de spécial mais qui va nous servir pour étudier la notation symbolique du noyau alors si on observe bien ce noyau il y a 5 protons 6 neutrons en rouge soit 11 nucléons et on va modéliser ce noyau avec la notation symbolique du noyau on a le nombre de protons ce nombre de protons et ce nombre de neutrons nous donnent le nombre nucléons grâce au nombre de protons on sait que c'est un élément chimique particulier et ici particulièrement c'est le or et donc on peut écrire maintenant tout ça sous forme de notation symbolique le symbole chimique B majuscule avec à gauche en indice en bas le nombre de protons du noyau et en gauche en haut le nombre de nucléons ici 5 plus 6 égale 11 et voilà notre écriture symbolique la représentation qu'on vient d'écrire c'est la notation symbolique du noyau on retrouve le symbole chimique de l'élément considéré c'est ce qu'on peut trouver dans la classification périodique on a en haut à gauche le nombre de nucléons du noyau nucléons je le rappelle ce sont toutes les particules qu'on trouve dans le noyau ce sont les protons et les neutrons on appelle également ce nombre le nombre de masses et on verra un petit peu plus tard pourquoi ce nombre s'appelle nombre de masses en bas à gauche on a le numéro atomique qui est le nombre de protons du noyau et qui est donc lié évidemment je l'ai déjà dit avec le symbole chimique enfin le nombre de neutrons n'apparaît pas directement mais il peut se calculer facilement avec le nombre de masses moins le numéro atomique alors ici une nouvelle notion avant d'en parler observons un petit peu ces noyaux et que peut-on constater première constatation ils ont chacun un proton ça veut dire que ce sont tous des atomes d'hydrogène par contre on a pour le premier zéro neutron pour le deuxième un neutron pour le troisième deux neutrons ce qui veut dire que leur écriture symbolique est ce qui est donné à l'écran et on va appeler ça des isotopes alors ce qu'on va nommer isotopes précisément ce sont des atomes qui ont un noyau qui possède le même nombre de protons c'était un ici dans cet exemple mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons du coup comme ces atomes ont le même nombre de protons ils appartiennent tous au même élément chimique puisque c'est le nombre de protons qui détermine l'appartenance à un élément chimique petite parenthèse culturelle à ce jour on connait environ 325 isotopes naturels pas tous stables et on a réussi à créer environ 1200 isotopes artificiellement pas stables du tout plus intéressant il faut savoir que les isotopes ont des propriétés chimiques identiques qui vont réagir chimiquement de la même manière par contre ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques notamment en termes de stabilité de radioactivité par exemple la notion d'isotopes est vraiment importante car elle permet aussi bien de fournir de l'énergie il y a les centrales nucléaires il y a certains isotopes de l'uranium que faire des diagnostics soignés également et puis faire de la datation le carbone 14 par exemple alors on va passer maintenant à quelques caractéristiques sur les atomes alors comparons déjà la taille d'un atome avec celle de son oeil grosso modo la taille d'un atome c'est 10 puissance moins 10 mètres soit environ 100 picomètres si on s'intéresse maintenant à son noyau on a un diamètre qui est plutôt de l'ordre du femtomètre soit 10 puissance moins 15 mètres alors en résumé d'un côté on a un atome qui est un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres de l'autre on a un noyau qui est un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres si on fait le rapport on a un rapport qui est égal à environ 100 000 l'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau et à l'intérieur et bien on a du vide on va alors parler de structures lacunaires essentiellement composées de vide voici donc une première propriété de notre modèle atomique maintenant si on s'intéresse un peu plus à l'atome on va pouvoir constater que dans notre exemple notre atome possède 8 protons il possède également 8 électrons on a donc une charge du noyau qui est égale à 8 fois E puisque chaque proton possède une charge électrique E qui vaut je le rappelle 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs c'est ce qu'on a vu juste auparavant le neutron lui n'a pas de charge donc on ne tient pas compte du nombre de neutrons et au total la charge du noyau est égale à 8 fois E maintenant si on s'intéresse aux nuages électroniques la charge de tous les électrons vaut 8 fois moins E puisque on a 8 électrons et chaque électron porte une charge qui est égale à moins E du coup on se retrouve avec autant de charge positive que de charge négative et ça c'est vraiment grâce au fait que protons et électrons ont des charges strictement opposées ce qui veut dire que l'atome est électriquement neutre on va parler d'électroneutralité de l'atome et ça c'est notre deuxième propriété un atome est électriquement neutre enfin la masse d'un atome est concentrée dans son noyau puisque la masse d'un électron est quasiment 2000 fois moins que la masse d'un nucléon et que forcément il y a au pire autant de nucléons que d'électrons et en général on est plutôt entre 2 à 9 fois et demi plus de nucléons que d'électrons mais oui il faut tenir compte des neutrons donc on peut dire que la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau de plus on a vu en début de vidéo que la masse d'un proton est très très proche de la masse d'un neutron on peut donc considérer que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron et on va dire que c'est la masse d'un nucléon donc pour avoir la masse du noyau il suffit de multiplier la masse d'un nucléon par le nombre de nucléons du noyau c'est à dire par le nombre de masse et voici l'explication du nom nombre de masse il nous permet de calculer la masse du noyau du coup si on a la masse du noyau on a la masse de l'atome dans notre cas ici on a 16 nucléons vous pouvez les compter l'atome d'oxygène en l'occurrence a donc une masse de 2,67 fois 10 puissance moins 26 kg évidemment c'est une masse approchée on a fait quelques approximations mais ça nous suffit pour le moment voilà merci à tous et à toutes la vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir vous pouvez partager cette vidéo autour de vous je suis certain que vous connaissez plein de personnes que ça intéressera une question, une remarque, un point expliqué et bien comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt